Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur OsteoBioTV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Avant de commencer ce quatrième Osteomag, toute l'équipe d'OsteoBioTV se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2014. Aujourd'hui nous vous avons préparé une émission spéciale sport et pour l'occasion nous recevrons deux invités avec qui nous parlerons des relations entre l'ostéopathie et le sport. Mais tout d'abord au sommaire de ce quatrième Osteomag. L'interview de notre premier invité, Louis Rossi, pilote de vitesse moto, vainqueur du Grand Prix de France dans la catégorie Moto3 en 2012 et actuellement sur le circuit du championnat du monde en Moto2. Un reportage sur le travail d'Arnaud Mazet au sein de l'UNFP, l'Union Nationale des Footballers Professionnels, le Challenge Golf OsteoBio, l'interview de notre deuxième invité, Jean-Daniel Delrieux, ostéopathe et ancien judoka de haut niveau, et enfin la revue des médias par Alice et Nicolas. Louis Rossi, bonjour. Bonjour. Nous allons donc commencer ce quatrième numéro d'Osteomag avec vous. Vous êtes pilote de vitesse moto, sponsorisé par OsteoBio et vous tournez actuellement sur le circuit du championnat du monde en Moto2, c'est ça ? Exactement, donc les Grand Prix, Moto2, pour la première fois cette saison en 2013 et puis on repart en 2014, donc dans une équipe espagnole, tout va bien. Que vous venez de trouver si je ne m'abuse ? C'est ça, on vient de signer avec cette équipe, il y a eu un moment de doute parce que la transition entre l'équipe actuelle dans laquelle j'ai couru en 2013 et la nouvelle équipe dans laquelle je roulerai en 2014, il y a eu un moment où c'était assez flou et ça a été difficile de trouver ce qu'il fallait pour signer. Et finalement, grâce à Zellos, qui deviennent mes managers, parce que c'est quand même une nouveauté pour moi, puisque je n'en avais pas avant, on a pu trouver un arrangement pour pouvoir signer ce contrat et partir dans de bonnes conditions. Vous partez serein, quoi. Plus que serein, oui. D'accord. Je pense que quand on a connu les moments de doute, après quand on est serein, on en profite bien. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a amené à consulter un ostéopathe la première fois ? C'est beaucoup les chutes, parce que c'est vrai que la moto, c'est un sport où il y a beaucoup de traumatismes et à partir du moment où on chute en moto, c'est vrai que des fois, on peut se sentir un peu tout le travers. Donc c'est ça qui m'a fait pousser la première fois les portes d'un ostéopathe. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir votre ostéopathe ? J'en ai consulté beaucoup. C'est-à-dire qu'avant de me fidéliser à un, j'en ai rencontré plusieurs dans différents domaines, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait différentes façons de pratiquer. Et puis voilà, au final, j'ai gardé celui qui me remettait le plus vite de mes chutes et qui me permettait de mieux dormir, de mieux récupérer et de me sentir mieux. Et donc, votre ostéopathe, il utilise quel genre de technique ? C'est beaucoup de la manipulation, c'est-à-dire qu'il y a le bruit qu'on entend à chaque fois qui fait craquer, que je n'aime pas et voilà, mais qui a l'air plutôt efficace. Donc non, non, je suis content vraiment en tout cas de ce travail-là, c'est quelque chose qui me va bien. Ok. Et vous avez gagné le Grand Prix de France en Moto3 en 2012, sur vos terres, au Mans. J'imagine que ça devait être quelque chose d'important pour vous ? C'est sûr que c'était vraiment la grosse folie, parce que je suis minceau, gagné chez moi, mon premier Grand Prix, tous mes partenaires étaient là, tous mes amis étaient là aussi. Donc c'était un moment magique, unique, ce que peut offrir le sport de haut niveau, et surtout quand on commence à réussir. Donc après, ça m'a ouvert beaucoup de choses et ça a été l'élément déclencheur de beaucoup de choses intéressantes. Et comment vous vous entraînez pour arriver à ce genre de réussite ? Physiquement ou sur la moto ? Les deux ? Alors physiquement, c'est une préparation qui se fait en plusieurs étapes. Il y a une première étape de présaison qui se passe pendant l'hiver, qui est plus une étape de préparation. C'est-à-dire qu'on travaille le fond, je me fais une base d'endurance. Et ensuite, pendant la saison, on fait plus de la stabilisation et du suivi. Et voilà, après une période un peu plus cool en fin de saison pour redescendre. D'accord. Et vous avez un préparateur mental, par exemple ? Mental, non, parce que c'est des mots qui me dérangent et je ne suis pas un adepte de ça. Je préfère comprendre les choses par moi-même. J'ai un entraîneur qui est un entraîneur merveilleux, qui est Benoît Camparg et avec qui je travaille beaucoup. Et j'ai l'impression qu'au travers du travail qu'on fait, j'en tire beaucoup mentalement. D'accord. Et un suivi nutritionnel peut-être ? Alors oui, ça oui. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, plus difficile à suivre que la préparation sportive. En tout cas, pour l'année dernière, parce que j'étais dans une catégorie où le poids était vraiment l'ennemi numéro un. Et donc, du coup, j'enchaînais les régimes sur régime pour essayer d'être le plus fin possible, à me réveiller la nuit en train de cauchemarner que je mangeais. Et il y a quelqu'un qui vous suit pour ça ? Oui, évidemment. On est encadré. Après, le fait de pouvoir bénéficier de cet encadrement, il m'a apporté aussi parce que je suis à l'INSEP. Et à l'INSEP, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Donc, maintenant, cette année, depuis que je suis passé en moto 2, je n'ai plus du tout les mêmes contraintes parce que le poids est moins important parce que la catégorie, enfin, les motos sur lesquelles je roule sont plus puissantes. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Il n'y a plus de cauchemar. Je suis cauchemar. Voilà. Vous mangez à votre faim. Voilà, exactement. Et quel est le rôle de l'ostéopathe dans la préparation ? Parce que vous, nous en avez parlé après les chutes. Mais est-ce qu'au quotidien, enfin, en préventif, est-ce que vous utilisez l'ostéopathe ? Alors, je ne sais pas dire si c'est plus préventif. C'est-à-dire que le fait de faire du sport avec une grande intensité pendant l'hiver de façon très quotidienne, je fais souvent des rendez-vous avec mon ostéopathe justement pour faire en sorte que le travail que je fais sportivement parlant soit le plus productif parce que je me sens bien dans mon corps. parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir tirer le meilleur de moi-même. Et c'est vrai que d'avoir toujours une stabilité, une ligne et de pouvoir compter sur soi, c'est bien. Dans ce cas-là, oui, l'ostéopathie m'aide beaucoup. Oui, ce n'est pas vraiment du préventif. Le préventif, je le fais en préparation sportive. C'est-à-dire que par exemple, on va travailler les cervicales pour se dire que quand on va tomber, je serai bien maintenu et je n'aurai pas de problème. Maintenant, au niveau de l'ostéopathie pure et simple, moi, pour moi, je n'ai pas encore trouvé ce côté préventif. D'accord. Et il y a beaucoup d'ostéopathes qui font un peu de l'ostéopathie, mais aussi de la prise en charge de préparation mentale, un peu de coaching, un peu de nutrition. Qu'est-ce que vous pensez de ces ostéopathes-là ? Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup qui m'ont proposé ce genre de pratiques ou de services. Je ne sais pas comment il faut vraiment dire. Mais après, moi, dans les ostéopathes que j'ai rencontrés beaucoup, c'était des ostéopathes qui étaient à la fois kinés. Et ça, je me suis assez vite rendu compte que je préférais voir des ostéopathes qui ne faisaient que ça. Oui. Oui, parce que justement, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que vous, vous vous entraînez toute l'année. C'est quelque chose à plein temps. Votre sport vous demande une technicité qui demande un entraînement permanent. Et justement, ces kinés qui manipulent, c'est un peu de l'ostéopathie à mi-temps. Pour moi, j'aime bien scinder les choses. Donc après, je n'ai pas vraiment un esprit critique là-dessus parce que sûrement, ce sont des gens très bien. Après, c'est juste que quand je vais voir mon kiné, je préfère lui parler de douleur parce que je me suis blessé à tel ou tel endroit. C'est plus un côté musculaire, c'est plus un côté récupération des entraînements par des massages, etc. Oui, de la rééducation. Mais vraiment, le côté resté axé sur le kiné me va très bien. D'accord. Et quand je vais voir mon ostéo, je suis très content. Donc, on distingue bien kiné-ostéo, quoi. Pour moi, c'est mieux. Et j'y ai trouvé qualitativement parlant, je me suis toujours trouvé un meilleur complet dedans. Alors, on parlait de chute tout à l'heure. On va voir maintenant une petite vidéo qui nous vient d'Eurosport. Petit 10e erreur. On revient l'image, Christian. Louis Rossi arrive tranquillement et derrière. Oui, avec une grosse erreur. Avec une énorme... Là, c'était beaucoup trop optimiste. C'est-à-dire que c'est un gros loupé. Et il a emmené deux pilotes à Filtopane suscito sur cette action. Il n'avait pas vu la chicane à mon avis. C'est impossible. Il est arrivé 30 km heure trop vite. Pas trop de dégâts suite à cette chute ? C'est une chute un peu particulière parce que c'est vrai que quand on chute à moto, souvent, on s'y attend un petit peu parce qu'on est en train d'essayer de donner le maximum pour aller chercher un chrono très rapide. Donc, on est tout le temps proche de la limite et on a des signes qui nous permettent de s'y attendre un peu. Là, cette chute-là, c'est un cas un peu particulier parce que c'est déjà arrivé par derrière. Donc, je n'ai rien vu venir. Je n'étais pas spécialement en train d'aller vite parce que c'était le premier tour de la première séance et c'est un pilote qui s'est complètement raté et qui est venu me faucher. Donc, ce genre de chute-là, celle-là, elle se termine sans grandes conséquences. Ça pourrait faire mal, justement. Le fait de ne pas s'y attendre, de ne pas être préparé. C'est surtout que là, il me fauche à l'arrière, mais ça aurait pu être moi tout pareil. Donc, moi, je suis bien content qu'il ait tapé que l'arrière de la moto et qu'il ne m'ait pas touché parce que sinon, dans ce cas-là, c'est sûr que ça fait normalement une petite fracture, un truc dans le genre. Donc, là, sur les images qu'on a vues, j'ai pu rouler l'après-midi. D'accord. Je n'ai pas eu de problème particulier. C'est-à-dire que là, je me fais soigner entre deux séances pour aller mieux. Il n'y a pas eu besoin de séance d'ostéo dans la foulée ? Non, non, là, ça va. Je n'ai pas eu besoin. Mais par contre, en rentrant le week-end… En fait, ce que je ressens après les chutes, ce n'est pas forcément de l'instantané. D'accord. C'est-à-dire que quand je ressens le besoin d'aller voir mon ostéopathe, ce n'est pas forcément sur le moment. C'est-à-dire que je le sens deux jours après que je ne commence à être pas bien, que je dors moins bien, je ne récupère pas et je me tiens moins bien, tout simplement. D'accord. C'est souvent… Moi, c'est souvent des problèmes que j'ai dans le dos. Ok. Ça, c'est les signes annonciateurs, alors ? Pour moi, oui. Ça commence comme ça. Parlons maintenant football. Arnaud Mazet, ostéopathe diplômé d'ostéobion en 2013, intervient dans le cadre des stages de l'UNFP, Union Nationale des Footballers Professionnels. Un reportage de leur télévision interne en partenariat avec Pierre-Augier-Hurvois. L'UNFP est le syndicat des footballeurs professionnels et se fixe un objectif, défendre les intérêts des joueurs. Dans ce cadre, l'UNFP organise des stages depuis 1990, ouverts aux footballeurs en rupture de contrat. Georges Tournet, entraîneur de l'équipe de l'UNFP, nous en dit un peu plus. L'UNFP met des choses en place pour que ces joueurs en fin de contrat, qui ont de la qualité, on l'a encore vu ce soir, puissent retrouver un club. C'est quand même l'objectif premier. On est quand même satisfaits parce qu'il y en a quelques-uns qui ont aussi été dans des clubs. Là, aujourd'hui, j'étais content parce qu'il y a des clubs qui se sont déplacés aussi pour venir les voir. Donc, j'espère encore 3-4 joueurs qui ont été approchés et qui vont pouvoir s'y signer dans un club. Arnaud, diplômé d'Ostéobio, est en charge de l'équipe de l'UNFP. Mais est-il facile de soigner des athlètes de haut niveau ? C'est le problème avec eux, c'est qu'on arrive à les régler, on fait de l'entretien. Mais c'est des chevaux de course, ils sont obligés de s'entraîner derrière pratiquement. Et c'est très très dur d'avoir du résultat qui tient. Parce que derrière, au lieu de rester sage, ce que je conseillerais à tous mes patients, ils ne peuvent pas, juste titre, ils veulent s'entraîner pour se mettre en évidence et trouver un club. Et donc, ils tirent un petit peu plus sur la machine. Donc nous, on est obligés de régulièrement remettre un petit coup. Y a-t-il des solutions préventives pour ces sportifs ? Ah oui, c'est pour ça que j'ai restauré les petites séances de cryo, dans les bacs avec la glace, pour éviter toutes les petites lésions musculaires. Avant et après chaque match et entraînement, les joueurs passent sous les mains d'Arnaud, ostéopathe, et de Philippe, masseur. Mais qu'en pensent les joueurs ? Moi, je fais la totale, j'enchaîne les deux. Comme ça, après, je dors bien aussi. Je ne fais pas partie de ceux qui abusent, ils viennent régulièrement, mais quand il y a besoin. Là où c'est le plus dur, c'est de le mettre dans les bacs d'eau froide, après les 100 entraînements. Comment gères-tu le quotidien avec un groupe de 25 professionnels ? Moi, normalement, j'ai fait des stages, depuis quand j'étais à l'école, pendant plus de deux ans. J'ai fait des entreprises d'ingénieurs, des clubs de rugby, de musculation. Un suivi hebdomanaire, j'allais une à deux fois par semaine. Les patients que j'avais, je pouvais leur dire de ne rien faire pendant trois jours, ce n'était pas pareil. Mais oui, du coup, première expérience au quotidien, puis avec des sportifs professionnels, donc ce n'est pas pareil. Ils font vachement plus attention à leur corps, attentifs aux moindres détails. Et c'est que du bonheur pour nous, parce que moi, il faut que je cible où est-ce que c'est douloureux, où est-ce que ça ne se déforme pas assez, pour essayer de les libérer et que tout fonctionne comme il faut. Et avec leurs petits détails et tout, le travail se fait plus rapidement et plus efficace. Quel est ton ressenti général ? C'est très enrichissant. Moi aussi, j'ai fait ce métier, c'était pour parler avec les gens et essayer de les aider. C'est vrai que ça, c'est que du bonheur. Et du coup, quand on voit qu'un joueur est un petit peu en train de flancher, on le rassure. On va voir les coachs en leur disant, celui-là, il faut faire peut-être un petit peu plus attention. S'il joue un petit peu moins bien en ce moment, vous ne le savez pas, mais moi, je sais qu'il a tel souci, tel souci, ce qui peut expliquer sa petite baisse de performance. Il ne faut pas lui porter préjudice. Donc c'est important. Louis Rossi, existe-t-il l'équivalent pour les pilotes de moto ? Pas vraiment. C'est vrai que la moto, c'est quand même un sport un peu plus solitaire, en tout cas dans la préparation. C'est-à-dire que souvent, c'est un sportif avec son entraîneur. Et on n'a pas de centre vraiment qui ressemble à ça. Et vous bénéficiez quand même de stages intersaisons à l'INSEP ? Alors moi, vraiment, je suis à part dans mon domaine parce que je suis à l'INSEP et je passe mon hiver là-bas avec Benoît Camparc qui est mon entraîneur. Et c'est grâce à lui que j'ai accès à tout ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez atypique que j'ai vraiment voulu et que je me suis vraiment battu pour avoir. Ce n'est pas quelque chose qui est commun à tous les pilotes de moto ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que les pilotes habitent beaucoup, en tout cas pour la plupart, dans le sud de la France pour les pilotes français. Et du coup, voilà, ils font les choses avec leurs entraîneurs à côté de chez eux. Mais à l'heure actuelle, non, ça n'existe pas. Et on va tout de suite voir un reportage sur votre entraînement à l'INSEP. Un reportage de l'équipe TV par Tristan Scobie. Respire en même temps. Donc à 9h20, on s'est retrouvé à la salle de musculation. Pas pour faire de la musculation, parce qu'il est hors de question que Louis prenne du poids et, comment dire, travail de la force, simplement de l'endurance de force, sur un travail en continu pendant une heure, sur des exercices de proprioception et des exercices de renforcement musculaire. Donc là-dedans, il y a des soulevés, il y a du poids, il y a de la course, mais toujours avec une base de mobilité. Après, on est passé à la natation. Je ne parle pas de la piscine, on n'est pas au Club Men. C'est de la natation, donc là où on a fait un petit travail avec Jacqueline Delors, qui est en charge de cet aspect-là sur l'INSEP. Un 50 en crawl, tranquillement, c'est le plus beau, hein, en crawl. Et le retour en bras de brasse, jambes de crawl. Et ensuite, on travaillait plus spécifiquement sur la fatigue musculaire, puisque en fin de course, il m'a dit que la fatigue se trouvait plus sur les jambes et les bras. Après, donc, il y a le repas, une petite sieste, et puis là, on se retrouve cet après-midi pour faire une séance longue de vélo. Donc, on essaye de rester au maximum sur le qualitatif, tout en étant sur une notion d'endurance ou d'endurance de force. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. On va le mettre dans un frigo à moins de 110 degrés après la séance de cet après-midi, c'est de la cryothérapie. On est prêt pour le barbecue, là ? Alors, vous laissez bien cuire l'humain pendant 3 minutes à 110 degrés, à moins 110 degrés. C'est trop froid, quoi. C'est trop froid. J'ai la moustache qui a gelé. Quelle est la composition du staff médical à l'INSEP ? Alors, ça représente tous les corps de métier, aussi bien les médecins que les kinés, que les ostéopathes, que je pense que j'ai fait le tour. Enfin, après, c'est plus du spécifique et les nutritionnistes, etc. Mais c'est vrai que l'INSEP, c'est un cadre merveilleux, en tout cas pour le médical, parce qu'il y a tout sur place. Et quand on est athlète de haut niveau et qu'on s'entraîne, je pense à des sports qui sont peut-être un petit peu plus durs à l'entraînement que le mien. Je pense à ceux qui font de l'athlétisme, au judoka. Et je m'excuse de ne pas citer tous les autres sports qui sont hyper compliqués. Mais c'est vrai que pour eux, c'est quelque chose d'hyper important de pouvoir avoir ça sur place. Et vous n'avez pas de staff propre dans votre équipe ? Non. Alors, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas un staff qui m'est dédié. En tout cas, c'est-à-dire que je ne me déplace pas sur les courses avec mon médecin, mon kiné, mon ostéo, etc. Par contre, que ce soit à l'INSEP, j'ai accès aux personnes avec qui je me sens en confiance dans tous les domaines que je viens de citer. Et puis, pareil, sur les grands prix, il y a une structure qui s'appelle la Clinique Mobile qui vient et qui ramène toujours les mêmes personnes auxquelles on a accès de façon gratuite et permanente. Donc, ce sont des gens qui nous soignent, qui nous connaissent. Que vous avez l'habitude de voir. Exactement. C'est pour moi très important le contact humain avec les personnes qui s'occupent de tout ce côté médical parce qu'il y a une énorme part psychologique dans tout ça. Et vous êtes encore jeune. J'imagine que vous avez encore une longue carrière dans la moto. Mais après, est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire ? Non, c'est une question qu'on me pose souvent. Et parfois, on a tendance à répondre à ma place même parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses à côté. J'ai beaucoup de projets, mais à l'heure actuelle, je me concentre vraiment à réussir ce que je fais parce que ça demande beaucoup d'énergie. Parce que finalement, faire du sport et faire de la moto, c'est qu'une toute petite partie de mon emploi du temps. Donc, voilà, avant de penser à ce que je vais faire demain, je vais déjà me concentrer à réussir ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Parce que notre prochain invité était judoka de haut niveau. Il est devenu ostéopathe. Il peut peut-être vous donner des idées. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est sûr qu'à partir du moment où je n'ai pas encore décidé ce que je voulais faire, tout peut être envisagé. Envisagé, pourquoi pas du cheval, vu que c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Pour l'instant, vraiment, il y a beaucoup de choses que j'aime faire et je suis très content déjà de pouvoir m'épanouir dans mon milieu et de pouvoir toucher à tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont aussi goûté à ça, le fait de pouvoir pratiquer un sport, de s'entraîner, mais aussi d'avoir d'autres domaines d'activité à côté qui sont des domaines en lien, mais qui permettent de s'épanouir et de faire quelque chose qu'on aime vraiment. Louis Rossi, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accordé de votre précieux temps. Il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. À une prochaine fois peut-être, sur un circuit en tout cas. On viendra faire un petit point à la fin de l'année. Ça marche, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Après la moto et le foot, place au golf. À Ostéobio, il existe une association sportive qui encadre diverses pratiques et organise des rencontres. Pour la cinquième année consécutive, le 27 octobre dernier, avait lieu le Challenge Golf Ostéobio. Pierre Ogier-Hurvois est allé pour nous à la rencontre de ses amateurs de la petite balle. Le dimanche 27 octobre dernier a eu lieu, comme chaque année, depuis 5 ans, le Challenge Ostéobio organisé par Louis-Yves Goelot. Sur le golfe de Mo Boutini se sont réunis ce jour une vingtaine de participants, dont la moitié issus d'Ostéobio. Après une pluie battante, nos participants se sont lancés à l'assaut du 18-tru. Gabriel, le seul professionnel de la compétition, ouvre le bal, suivi de Louis-Yves. Les premiers trous ne sont pas faciles pour nos participants, dus au vent qui souffle à près de 50 km heure en rafale. Violent de la compétition, vous êtes tous Şeyh上面, investments et sousolen de la compétition. Une fois les éléments domptés par nos joueurs, le jeu se fait maintenant plus professionnel avec de belles réussies. Le vent, encore et toujours présent, aura en plus amené l'automne sur les greens du golf obligeant les compétiteurs à faire le ménage. A mi-parcours, nous retrouvons l'équipe de Pascal et Simon. Alors comment ça se passe pour vous ? C'est pas mal là, on est sur l'une, donc ça va. Je remonte les équipes pour retrouver au trou numéro 12, Louis-Yves. Alors, comment ça se passe cette journée ? Oh là là là, elle est magnifique parce qu'on a eu un soleil extraordinaire, des lumières extraordinaires, on a joué avec des gens extraordinaires. Par contre, au niveau du score, c'est beaucoup moins extraordinaire. En fait, on a l'habitude, alors on est quand même content parce qu'on est en bonne compagnie. La formule choisie était en Grim Sum pour cette compétition, car les niveaux étant panachés, cela a permis d'avoir à l'arrivée des résultats nets donnant Mireille Kidjo et John Julien, vainqueurs avec 42 points, suivi de Chantal Goelot et de Thomas Locher avec 40 points, et Simon Calieres et Pascal Goelot avec 38 points. Et nous recevons maintenant notre deuxième invité, Jean-Daniel Delrieux, bonjour. Bonjour, Romane. Vous êtes ostéopathe, diplômé d'ostéobio en 2001. Tout à fait. Installé à Paris dans le 16e arrondissement, si je ne m'abuse. On va dire 9 rue de Passy pour faire un peu de pub. Voilà, tout à fait. Et vous avez aussi un beau palmarès de judoka, votre actif champion de France junior, deux fois médaillé de bronze en championnat de France senior, et une participation aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Voilà, en tant que remplaçant, j'ai participé aussi à des championnats du monde, j'ai été champion d'Angleterre aussi. Ah, vous avez été un petit peu anglais à l'époque ? Pas du tout, pas du tout, mais il y avait des championnats open comme ça. D'accord. Ah oui, donc un beau parti. J'ai gagné les Jeux méditerranéens aussi. Et golfeur ? Pas du tout, pas encore. Je résiste. Peut-être un jour. Peut-être. On a vu avec notre précédente invité, Louis Rossi, l'importance de l'ostéopathie dans sa carrière sportive. Vous, à l'époque, est-ce que vous aviez recours à l'ostéopathie en tant que judoka ? Sans le savoir, oui. Puisque en équipe de France, on avait deux kinés qui s'occupaient de nous, mais qui avait fait des formations en ostéo ou en thérapie manuelle à San Diego aux Etats-Unis. D'accord. Et est-ce que vous avez été amené à l'époque à aller consulter un ostéopathe dans un cabinet ? Oui, aussi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à aller consulter dans un cabinet libéral ? Ça, c'était après ma carrière de sportif. D'accord. J'ai enseigné le judo longtemps et j'avais dû me bloquer à plusieurs reprises. Et c'est même M. Camille Gossard qui m'avait manipulé. D'accord. Voilà. Donc, directeur d'Ostéobio. Dis donc. Et quand vous étiez sportif de haut niveau, quelle était la visibilité de l'ostéopathie ? Parce que vous parliez de kinés formés à San Diego. Oui. Donc, il fallait quand même aller loin pour se former. À l'époque, oui. Certainement, oui. Mais il y avait une espèce d'ambiguïté quand même parce que les kinés qui nous manipulaient ne disaient pas qu'ils faisaient de l'ostéopio puisque leur titre était « Ma soeur qui légitérapeute et qui me le fonce ». Ce qui fait que, justement, moi, je m'étais engagé en tant qu'athlète. J'avais eu des facilités. J'étais rentré dans la première promotion à Saint-Maurice d'école de kinés sans concours. On faisait la première année en deux ans. Et c'est ce que j'avais fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais trompé de voix. Puisque moi, je voulais faire de l'ostéopathie quand les kinés me manipulaient. Et là, ce que j'apprenais, ça ne me convenait pas du tout. Donc, je n'ai pas été jusqu'au bout des études. D'accord. Et vous avez fait kinés avant de faire. Oui, enfin, j'ai fait deux ans, mais j'ai fait ma première année. J'ai validé ma première année. Je passais en… D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que l'ostéopathie soit de plus en plus médiatisée ? On a vraiment une popularité quand même de l'ostéopathie. Beaucoup de gens en parlent. Est-ce que vous pensez que ça la desserre ? Ou est-ce que… Je pense qu'il y a les deux. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Bon, c'est une profession qui est très à la mode. Il y a un engouement. Après, il faut être un petit peu prudent et puis sélectionner. Je pense qu'à écouter certains médias ou certaines revues, ça soignerait tout. Donc, il faut être quand même très prudent. Et puis, on a quand même de plus en plus une ostéopathie qui se tourne vers le bien-être. Tout à fait. Il y a une vraie, entre guillemets, médecine de confort. Oui, même douce. Et… C'est pas ce que vous faites. C'est pas ce que l'on fait à Ostéolio, je crois. D'accord. On ne m'a pas formé comme ça. En tout cas, vous, c'est pas ce que vous faites dans votre cabinet. Pas du tout. D'accord. Et en plus des titres que j'ai cités précédemment, j'ai vu que vous aviez été champion d'Europe. Vous avez polisse. Alors, qu'est-ce que vous faisiez dans la polisse ? Justement, en tant qu'athlète, j'avais du mal à m'entraîner puisque j'étais en préparation olympique quand j'étais à Saint-Maurice en kiné. D'accord. Et même s'ils nous donnaient des facilités, c'était un peu compliqué pour m'entraîner. Et à l'époque, la police était venue me chercher pour signer un contrat interministériel entre la jeunesse et les sports et le ministère de l'Intérieur pour être un peu la vitrine de la police. D'accord. Donc, j'ai bénéficié d'un contrat où je n'ai pas dû travailler une heure en six ans. J'étais payé à plein temps en tant que fonctionnaire de police, mais quand je montais sur un podium, je mettais le survêtement de la police. C'était pour l'image, bien sûr. Voilà, tout à fait. Et puis, à l'intérieur, j'y ai passé des diplômes. Quand j'ai arrêté de faire vraiment du haut niveau, ils m'ont formé puisque j'avais mon professeur de judo, en équivalent, je suis devenu moniteur de sport chez eux, moniteur de sport et de tir. Et voilà, donc j'ai renseigné après dans la police et il y a des championnats, des championnats d'Europe, il y a même des championnats du monde, mais moi, je n'en ai pas fait puisqu'il n'y en avait pas à mon époque. D'accord. Et comme toutes les autres grandes nations occidentales ou surtout dans les pays de l'Est avaient cette même formule, un championnat d'Europe ou un championnat du monde police est très relevé puisqu'il y a les meilleurs au monde ou les meilleurs en Europe qui sont là qui, dans chaque pays, bénéficient à peu près de la même convention, que ce soit avec la police ou l'armée. C'est souvent le cas. Le statut qui facilite la pratique du sport. Et cette pratique du sport, est-ce que ça vous a aidé pour devenir ostéopathe ou est-ce que ça vous aide au quotidien dans votre prise en vie ? Oui, certainement, oui. Ah oui, 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 bien sûr, parce que je pense que ça m'a donné le goût de l'effort. Ça a été compliqué quand même de faire cinq années d'études et qui plus est, c'était au bio. Je pense que c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. Avec beaucoup de pression, la peur de ne pas réussir. On nous en demande beaucoup. Mais je remercie aussi tous les jours parce qu'on m'a donné un vrai savoir-faire qui me permet de bien vivre et puis surtout de sortir mes patients qui viennent me voir. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, vous êtes diplômé de 2001, on était en plein boum médiatique de l'ostéopathie. Ça a été reconnu en 2002. Est-ce que ce n'était pas un peu dangereux comme reconversion ? Ah ben si, c'était complètement, c'était un petit peu aléatoire. Mais je l'ai vraiment fait au bon moment puisque sorti en 2001, la loi a été votée en 2002, le décret d'application 2007, il me semble. Donc je l'ai vraiment fait au bon moment. Et est-ce que vous pensez maintenant, parce qu'on entend beaucoup que c'est un peu bouché en France ? C'est un peu compliqué. Oui. C'est un peu compliqué puisque là, sur les petits annuaires commerciaux d'arrondissement qu'on reçoit, où il y a les professions libérales et les artisans de quartier, sur 2013, dans le 16e, tout confondu. C'est-à-dire ostéopathe... Kinésithérapeute. Alors kinésiostéopathe, médecin ostéopathe et ostéopathe, comment dit-on, pas tout court, mais je ne savais pas être exclusif, voilà. On est 112, 112 sur le 16e, donc c'est compliqué. Moi ça va, ça fait maintenant 10 ans, je suis bien établi, je ne ressens pas de pression de ce côté-là, mais je ne suis plus non plus en progrès parce que 112, ça fait beaucoup. Oui, effectivement. Avec des gens qui pratiquent de tous les prix, qui font tout et n'importe quoi, et puis qui après, n'ont pas que le nom, mais c'est une pratique tellement différente et éloignée de la nôtre. Oui, la façon dont vous pratiquez l'ostéopathie, vous pensez aussi, vous permet quand même de certifier le nom. C'est celle-là, c'est ça qui me permet d'avoir une clientèle, on va dire fournie, c'est parce qu'on nous a appris à faire du structurel. Je pense que si je faisais du bien-être et que je faisais de l'imposition des mains, là il doit y en avoir peut-être une centaine dans l'arrondissement, donc j'aurais beaucoup de concurrence et ça serait difficile de se démarquer. Oui, on en parlait tout à l'heure avec Louis Rossi, lui disait qu'il n'avait jamais rencontré d'ostéopathe qui faisait de l'imposition de mains ou des techniques un peu plus... Ah non, moi je suis entouré dans mon quartier beaucoup, beaucoup, on peut aller voir, mais alors, bon, c'est ostéopathe, mais on n'y va pas si on a mal, c'est autre chose. Ce n'est pas la même prise en charge, quoi. Voilà, on repart, on n'a plus le droit de boire de lait de vache, on a raconté un peu ses rêves, on repart avec un sachet d'herbe autour du cou, mais ça peut être très bien, non, mais ça peut être très très bien, mais je pense que la demande n'est pas la même. Il y a des gens qui vont chez le psy une fois, d'autres vont chez l'ostéopathe, avec des recherches différentes, mais ils sont à la recherche d'un confort, mais nous, on est sur un autre plan, je pense. Un reboot-t-il du troisième millénaire, en fait, voilà. Et maintenant, place à la publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous manipulez des sportifs au cabinet ? Tous les jours. Enfin, monsieur ou madame tout le monde, qui pratiquent en salle, mais si vous faites référence au haut niveau, très rarement, puisque le sport du haut niveau a ses structures. J'ai dû manipuler cette année Lucie d'Ecosse, qui a été championne olympique, mais ça m'arrive deux, trois fois dans l'année de récupérer du haut niveau, mais très peu. Et quand vous recevez des sportifs de haut niveau, est-ce que vos manipulations sont différentes ? Bah non. Non, mais je pose cette question, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de formations qui se développent, dites spécialisées en ostéopathie du sport. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un besoin de la profession, ou est-ce que c'est plutôt un business ? Moi je pense, c'est ce que... Oui, voilà. On est d'accord. Quel est le but de la formation ? Est-ce que c'est de former des gens ou prendre des sous ? Bon, maintenant il y a peut-être une gymnastique intellectuelle à comprendre vraiment le geste du sportif, l'échelle musculaire, par rapport à telle ou telle spécialité. J'imagine que si on suit les danseurs de l'Opéra de Paris, ça doit être un peu compliqué au niveau mécanique, mais sinon non, je ne vois pas du tout l'intérêt. Et maintenant, place à la tant attendue revue des médias. Alice et Nicolas, bonjour. Bonjour, Romane. On continue sur notre lancée sportive avec vous ? Tout à fait, on commence tout de suite par une personne bien connue des amateurs du ballon. Il s'agit de Laurent Blanc qui nous relate lors d'une conférence sur l'ostéopathie du sport, l'arrivée progressive des ostéos en tant que salariés dans les clubs de foot. Donc c'est une tendance qui s'est surtout développée après 2002, date à laquelle l'ostéopathie a été considérée comme une profession de la santé. Oui, parce qu'avant l'ostéopathie était pratique illégale de la médecine. Il faut le rappeler, il y a eu un important travail des associations socioprofessionnelles. C'est toujours le cas avec des réunions dont on a déjà parlé avec Xavier Blusso lors du précédent ostéomag. Jean-Daniel, vous êtes adhérent d'une association socioprofessionnelle ? Ah là, il faut. L'association française d'ostéopathie. Et donc vous bénéficiez du label ostéo également. Tout à fait. Dont on avait parlé et il y avait eu un petit souci. Certaines personnes pensaient que ce label n'existait plus. Le label ostéo est toujours bien présent, je vous rassure. Et Jean-Daniel en profite. D'autres choses ? Alors, on continue avec moi. Pour ma part, je vais vous présenter une interview d'une autre star du football qui s'appelle Didier Drogba, que tout le monde connaît. Il nous fait part de la valeur ajoutée de l'ostéopathie dans les soins dont il a bénéficié au cours de sa carrière. Au vu des chocs et des blessures qu'un footballeur peut recevoir au cours des matchs ou pendant plusieurs années, on est en droit de croire que c'est l'ostéopathie dite mécanique qui va être pratiquée le plus souvent. Alors, ce n'est pas le cas pour M. Drogba, il dit préféré l'ostéopathie douce ou dite énergétique. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est dans quel cas M. Drogba consulte pour de l'ostéopathie mécanique et dans quel cas il va consulter pour de l'ostéopathie douce. Donc, pour ceux qui se posent des questions sur les différences entre ces deux pratiques, je vous rappelle qu'il y a un débat qui a été enregistré, qui est disponible sur OsteoBioTV dans la rubrique débat. Et on continue avec le ballon rond ? Tout à fait. Et donc, en vidéo, cette fois-ci, avec Yannick Guillaumet, ostéopathe de l'AS Monaco, je vous laisse visionner un petit extrait. De blessures qui sont liées à des chocs directs et qui peuvent, selon l'intensité du choc, la localisation, créer des blocages ou des déséquilibres dans le corps. Ces zones de blocage et des déséquilibres peuvent amener des blessures, des tensions musculaires excessives. De suite, c'est ça l'importance de l'ostéopathie dans les vestiaires, au plus proche du terrain, c'est que dès qu'ils sortent de l'entraînement, on les vérifie et on travaille dessus quand ils nous expliquent qu'ils ont mis un choc, qu'ils sont mal tombés. Ça permet, dans les minutes qui suivent, de rétablir l'équilibre et permettre aux joueurs de pouvoir refaire une performance dès l'entraînement qui suit. C'est très important parce que le colomb, il est directement en relation avec le psoas et le psoas, c'est l'un des muscles de la frappe de balle, donc pour le footballeur, c'est très, très important d'avoir le moins de tensions possibles sur le psoas. Quand on est jeune, on a envie de faire un petit extra par semaine, manger une petite portion de frites, mais aussi c'est la jeunesse. Et justement, en écoutant les conseils et en suivant les exemples, on se rend compte qu'il faut gommer tout ça pour être droit et avoir une carrière longue et belle. Si je peux me permettre, c'est quoi le rapport avec les frites ? Alors effectivement, c'est très bien d'intégrer un staff médical, mais il faut vraiment faire attention à rester dans son champ d'action et pas empiéter sur les compétences des autres professionnels du staff. Et c'est comme le cas ici, on voit souvent des ostéopathes qui conseillent les joueurs sur leur alimentation en prenant du coup le taf du nutritionniste, alors qu'il n'y a pas forcément les compétences dans ce domaine. Je pense qu'il y a une ambiguïté un peu aussi, c'est une profession encore qui est un peu jeune, et dans le milieu sportif, il y a aussi beaucoup, non pas des apprentissanciers comme dans les années 50, mais il y avait le rôle du soigneur qui faisait tout et n'importe quoi, jusqu'au dopage. Donc là, je pense qu'il faut savoir faire ce qu'on sait faire, c'est tout. C'est peut-être un très bon diététicien aussi, l'ostéopathe, mais je ne sais pas s'il est diplômé. On continue, donc on reste dans le monde du football, mais américain cette fois-ci, donc avec cette vidéo où on voit un joueur des Buchaners, donc équipe de football américain, qui se fait manipuler par deux chiropracteurs, mais sous anesthésie générale. On regarde un extrait. All right, here comes your bye-bye, son. Let's see what you do this time. All right, let's see how many seconds. All right, everyone, this is Adam Hayward. He's here for manipulation of anesthesia of his right hip, his cervical thoracic and lumbar spine, his right ankle, his right knee, his left shoulder, his right pelvis, and his left wrist. I love you. Jeans. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501